petite rotation par rapport à un centre donc on sait que dans GeoGebra tout est transformable on va donc venir renommer le point D ici créé en centre donc ça peut être plus explicite pour les élèves on va utiliser la technique du curseur donc je veux me créer un curseur qui ira une valeur d'angle de 0 à 360 incrément de 1 degré j'applique donc j'ai maintenant un objet alpha qui peut être utilisé pour réaliser ma rotation donc la rotation objet tourné et le centre de rotation puis l'angle donc objet tourné clique au centre de mon objet de mon polygone le centre et maintenant au lieu de 90 degrés je vais venir sélectionner l'angle alpha il est déjà en degrés je n'ai pas à ajouter alpha degrés et ok si je déplace mon curseur j'aurai maintenant une rotation de différents degrés je veux expliciter davantage pour que l'élève comprenne plus qu'est ce qui se passe dans une rotation je vais venir créer un cercle où je pars du centre sur le point A je peux venir encore une fois sur les propriétés diminuer l'intensité de couleur mettre un trait pointillé de cette façon là j'ai la possibilité maintenant de voir mon point A' bouger toujours sur le cercle donc de ma rotation à un angle variable donc une petite présentation sur la rotation